Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre Alterjité. Pacifisme, un procès contre les activistes anti-OTAN en Belgique. Nucléaire et France-Afrique, la France au cœur de la prolifération nucléaire d'hier et d'aujourd'hui. Féminisme, petit séjour en Égypte où l'émancipation des femmes se cherche des chemins détournés et passe peut-être par le patin à roulettes. Et puis on vous emmènera à Marseille au festival du dessin de presse pour une réflexion sur l'humour et la liberté d'expression, joyaux précieux et tellement malmenés dans le monde d'aujourd'hui. La Belgique a signé le traité de non-prolifération qui est l'accord international sur le désarmement nucléaire. Ce traité lui fait obligation de refuser la présence de bombes nucléaires sur son sol. En février 2012, des pacifistes se sont introduits dans le quartier général européen de l'OTAN, le SHAPE, en Belgique, pour y constater la présence d'une vingtaine de bombes nucléaires américaines, donc illégalement stationnées sur le sol belge. Ce 26 octobre 2015, ils sont convoqués au tribunal correctionnel de Mons et risquent cinq ans de prison et une lourde amende. La bombe nucléaire est l'arme la plus destructrice du monde. Elle est capable de tuer et de blesser gravement plusieurs dizaines de milliers de personnes sur plusieurs générations. Pourtant, cinq pays la possèdent officiellement. D'autres pays, dont la Belgique, en hébergent sur leur territoire. Une vingtaine de bombes atomiques états-uniennes sont actuellement hébergées en Flandre, sur la base militaire de Kleinebrugel. Depuis 2001, des centaines de personnes se sont rendues illégalement sur les bases belges de l'OTAN pour exiger le retrait de ces bombes. Pourtant, en 2015, elles sont toujours là. Si l'État belge trouve qu'il est acceptable d'héberger des armes de destruction massive, ce n'est ni l'avis du droit international, ni celui de la majorité de ses citoyens. Puisque l'État se prépare à un tel crime, c'est aux citoyens de l'en empêcher. En 2012, sept pacifistes ont inspecté le Centre européen de commandement militaire de l'OTAN à Mons, où sont décidées des stratégies nucléaires. Ce 26 octobre 2015, ils devront répondre de leurs faits devant la justice. Ils risquent cinq ans de prison et une lourde amende. Leur crime ? Avoir pratiqué la désobéissance civile pour exiger le retrait de ces bombes atomiques. Le crime de l'État ? Héberger des armes reconnues comme illégales par le droit international. Ce procès devrait être celui de l'arme nucléaire et non de ceux qui luttent pour un monde sans elle. Venez soutenir ces activistes le 26 octobre au tribunal de Mons. Et rendez-vous sur leur site pour signer l'appel et relayer l'info. Il est encore temps de sauter dans les bus affrétés par Agir pour la paix pour aller soutenir ces courageux pacifistes. La bombe nucléaire, c'est aussi bien sûr une spécialité française. On a expliqué pendant des années à la population française que la bombe était notre assurance vie et le moyen de dissuader les autres pays de nous viser avec des armes équivalentes. Mais on a oublié de dire aux Français, qui n'ont d'ailleurs jamais été consultés sur le sujet, que la dissuasion nucléaire agissait comme un formidable encouragement à la course aux armements. En acquérant la bombe au nom de notre sécurité, nous sommes devenus une menace pour de nombreux pays qui ont à leur tour cherché à la détenir pour les mêmes raisons. Et qui aurait pu imaginer que nous irions jusqu'à vendre les secrets de l'arme nucléaire à ces mêmes pays qui pourraient nous mettre en danger ? Difficile d'évoquer la nucléarisation du monde sans parler du rôle de la France et sans remonter quelques décennies en arrière pour y voir un peu plus clair. A la fin des années 50, les Américains décident de confier le développement du nucléaire militaire à la France de par son statut d'allié et de membre de l'OTAN, mais aussi pour son influence sur l'échiquier mondial hérité de son empire colonial. Alors que se met en place le système de la France-Afrique qui prolonge la mainmise sur le continent africain et que la guerre froide justifie les plus étranges alliances diplomatiques, l'État français d'alors va devenir en secret le champion du monde de la prolifération nucléaire dans une rigoureuse opacité et un certain mépris des institutions démocratiques. De Charles de Gaulle, créateur du commissariat à l'énergie atomique pour fabriquer la bombe, jusqu'à l'actuel en exercice, tous les présidents de la République française ont mis le nucléaire et la France-Afrique en première ligne de leur choix politique réel. Le business atomique et les amis dictateurs, deux aspects complémentaires dans de nombreuses situations, comme en ce qui concerne l'administration de l'État du Niger et de ses indispensables mines d'uranium par la Kojema, devenue plus tard Areva. Selon la journaliste Dominique Lorenz dans son ouvrage Affaires atomiques, la Vème République a notamment piloté les programmes nucléaires des armées iraniennes, égyptiennes, irakiennes, taïwanaises, chinoises et japonaises. La bombe A sous brevet français, puis la bombe H ou autres missiles et équipements militaires nucléaires ont été obtenus par des dizaines de pays, y compris pour le compte de régimes totalitaires ou pour des gouvernements en grande instabilité politique. Comme pour la plupart des affaires de vente d'armes et les soutiens aux plus sordis des dictatures africaines, on peut déplorer que la population française soit tenue depuis plus de 60 ans à l'écart de ces réalités difficilement concevables. Connaissez-vous le roller derby ? C'est une course sur patin à roulettes où la vitesse ne suffit pas. Les coups d'épaule pour faire tomber l'adversaire sont permis, voire indispensables. Venu des États-Unis, ce sport se développe partout en Europe et concerne, si si, surtout les femmes. Jusqu'en Égypte, dans ce pays où les filles ne quittent le foyer familial que pour se marier, où les femmes sont considérées par de nombreux hommes comme des proies sexuelles dans les transports en commun, il faut à ces jeunes femmes, âgées de 20 à 35 ans, une bonne dose de courage pour enfiler les patins quand le sport devient une forme de résistance au sexisme ordinaire. Le roller derby est le meilleur sport dans le monde. C'est un jeu qui a joué entre deux équipes de cinq. Chaque équipe a joué un joueur et quatre bloquers. Le jeu commence par les bloquers au front de la ligne et puis les joueurs au back des bloquers. Les joueurs essayent de passer les bloquers avec les choses légales, comme passer les bloquers, ou les joueurs par les pieds, ou quelque chose comme ça. Une des manières que les bloquers peuvent arrêter les joueurs de passer les bloquers, c'est de pousser ou de bloquer avec leurs corps. Donc, oui, ça peut être agressif, mais, bien sûr, on apprends le moyen de être agressif. Elle ne sait pas que les gens ne sont pas les bloquers, mais ils ont besoin d'être agressif. Le truc n'est pas seulement la société, on apprend que tu vas en train de passer un certaine façon, mais les femmes en la division des équipes, elles ont leur propre manière de se dérisser, parfois. Oui, on ne voit pas beaucoup d'autres bloquers. Ou si on en casse des bloquers, on se dérissera les bloquers, on a l'attrapé, on s'est dérissé. J'aime jouer à l'arrivée avec tout le monde comme moi. Donc, nous n'avons pas trouvé qu'une chose à jouer à l'arrivée avec le hijab, comme vous le voyez. Ce n'est pas lié à l'arrivée à l'arrivée, mais aussi à la personnalité. Si tu dois faire ça, tu dois faire ça. Je vais aller à l'arrivée avec la vie. Ici en Égypte, tu es une femme, donc tu dois faire des choses différentes que la sport. Tu peux aller à la jambe, mais jouer à la sport, c'est un peu difficile pour les femmes. C'est pas que c'est pas accepté ou que c'est tabou, mais il y a un petit peu de stigma. Tu sais, oh, elle joue un sport agressif. Elle n'est pas chanteuse. Elle n'est pas intéressée dans le mariage. Je ne sais pas. Je veux dire, dans le mariage ou en être féminine. C'est le problème avec mon frère tous les jours. Parce que tous les jours, il me dit, tu es folle, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, pourquoi tu fais comme ça? Tu veux casser la tête, tu es très âgée. Pourquoi? Tu n'as pas le temps de faire ça et ça et ça. Je lui ai dit, je l'aime et je vais faire comme je veux. Je pense que c'est sympa d'être différente. Peut-être que c'est pourquoi le rugby est un peu plus en Cairo. C'est pourquoi on a plus d'attention. Mais je pense que j'aime. J'aime être différente. J'aime avoir des amis différents, comme ces femmes et ces personnes qui jouent avec moi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il n'en faut pas les gens qui comprennent. L'amour n'est pas le temps de faire que je ne veux pas. Mais le monde ne veut pas. Il m'a dit, il est beau, il n'est pas un peu. J'aime beaucoup. Je pense que j'aime. Il veut dire que les gens qui nous vivent, qu'ils ne vivent pas. On ne veut pas. Les 19 et 20 septembre derniers se tenait à Marseille la quatrième édition du Festival de la caricature et du dessin de presse. De nombreux dessinateurs étaient présents, dont la célèbre Nadia Kiari, dessinatrice politique tunisienne, dont le personnage de Châte subversive fut l'un des porte-voix du printemps tunisien. Plus d'une vingtaine de dessinateurs du monde entier étaient réunis fin septembre sous un soleil encore estival pour exposer leurs dessins et rencontrer le public de la quatrième édition du Festival international de la caricature et du dessin de presse à l'Estac, à Marseille. L'initiateur de ce festival, l'artiste peintre et dessinateur de presse marseillais et algérien Fatih Bouraillou, défend le rôle des artistes et leur droit fondamental à s'exprimer librement dans une société où les injustices sont pourtant criantes. Est-ce que tu peux nous retracer brièvement l'historique du Festival international de la caricature ? C'est le site en lui-même, c'est le village. Donc on s'est arrivé là, il y avait Cézanne, il y avait Guédéguillon, il y avait l'immigration, le port, l'exil. Tous ces atouts-là, on les a rassemblés pour créer un grand festival. Et on s'est dit que le meilleur ambassadeur entre les deux rives de la Méditerranée, c'est le craicaturiste. Parce que vous savez très bien que moi, j'arrive d'Algérie, j'étais très très réprimé. J'ai été menacé de voir par les islamistes. J'ai voulu inviter les maghrébins qui sont réprimés chez eux. Là, si tu veux, on a invité un Marocain qui vient juste de sortir de prison parce qu'il a fait une caricature contre le roi du Maroc. On a eu l'honneur d'accueillir Leïja Donnelli, la grande star du New York Times. Il y a Raïma du Venezuela, il y a Antonio Antunes. C'est un monument de la caricature portugaise. On a invité un serbe, des maghrébins, histoire de rassembler aussi le bassin Méditerranée autour de cette liberté qui est si importante. Suite aux attentats de janvier contre le magazine Charlie Hebdo, l'émotion et le deuil étaient bien sûr aussi de la partie. D'autant plus que le dessinateur Tignous était présent au festival l'an dernier. Nadia Kiari, la dessinatrice du plus célèbre chat de la révolution tunisienne, Willis from Tunis, était de nouveau présente cette année. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur la situation politique en Tunisie ? Un petit mot ? Un gros mot peut-être ? Un gros mot peut-être ? C'est plus simple. Non, non, un petit mot. Disons que par rapport aux autres pays arabes, on s'en sort quand même plutôt pas mal, même si les objectifs de la révolution ne sont pas atteints. Et qu'il y a une récupération un peu politico-politicienne de tout ça. La misère existe toujours, la corruption aussi, il n'y a pas de justice sociale. Il y a encore beaucoup de boulot et en plus on a le souci du terrorisme qui vient s'ajouter à tout ça. Donc c'est compliqué, ça prend du temps. J'ai confiance en la jeunesse tunisienne. J'ai confiance en la jeunesse tunisienne. J'ai confiance en la jeunesse, trin J'ai confiance en la jeunesse tunisienne. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, cette nouvelle édition de Votre Altergité est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que notre information libre, indépendante et engagée a besoin de tout votre soutien, financier mais aussi humain. Nous sommes en permanence à la recherche de journalistes, de vidéos amateurs, de citoyens reporters, de stagiaires. N'hésitez pas à nous contacter par le biais de notre site internet. Altergité.tv A très bientôt et d'ici là, on lâche rien.